J'ai croisé Stéphane dans une réunion à l'étranger, je l'ai entendu parler, j'ai été soufflé, j'ai commis une énorme erreur qui est de ne pas immédiatement acheter des actions de la société moderne en sortant le 24 janvier. Stéphane est un des anciens français les plus en vue à l'heure actuelle et qui a eu un des parcours à ce jour les plus exceptionnels. Stéphane est sorti en 2000 de la Business School, après avoir fait une carrière chez Biomérieux et Élay-Lily à travers le monde et à travers beaucoup de fonctions. Stéphane a pris la direction de Biomérieux et puis un peu à la surprise de tout le monde, il a quitté Biomérieux pour créer sa société avec des associés. Sa société c'est Moderna, donc Moderna beaucoup d'entre nous n'en ont pas entendu parler, moi j'ai entendu parler pendant la première fois à cette réunion dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Moderna, ou en tout cas tous ceux qui sont sur ce call. La société qu'il a créée à l'époque a aujourd'hui une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars, ce n'est pas en soi la seule raison, mais c'est quand même intéressant, multiplié par 2,4 depuis le 16 mars, puisque Moderna est en pointe sur la recherche d'une solution de vaccin pour le Covid. Ce n'est pas le seul sujet qui est intéressant, ce qui est remarquable. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est le positionnement de Moderna que certainement Stéphane va nous expliquer. En pariant sur la technologie de l'ARN messager, auquel beaucoup de gens ne croyaient pas, Stéphane a construit une société qui est capable de s'attaquer à des solutions pour des maladies importantes, très prévalentes dans le monde, dans plein de domaines. Et en fait, le Covid est une illustration probablement parmi beaucoup, aussi le chikungunya ou le Zika ou d'autres maladies, avec une solution qui a été capable d'obtenir de la FDA, de passer à un rythme très accéléré pour essayer d'aborder le problème aujourd'hui du Covid. Donc, merci d'être avec nous Stéphane ce soir. Je vais rester là pour la présentation, juste pour te dire qu'on aura plein de questions, et notamment sur la géopolitique de la santé et la concurrence que se livrent tous les pays. Si tu trouves une solution, qui l'aura ? Je cède la parole à Stéphane. Ensuite, Patrick Laredo, le patron d'XPM, posera la première question. Ensuite, nous aurons un Q&A et il y aura une conclusion par Patrick, qui dira peut-être encore un petit mot et moi-même. Et on aura fini très certainement pour 20 heures. Merci mille fois Stéphane, à toi. André, merci beaucoup pour ces mots super sympas. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais essayer de vous faire ça en franglais, parce que je suis quand même parti de France il y a très longtemps, donc ça va être top, mais je pense y arriver. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous passer rapidement 10 slides pour mettre un peu tout le monde sur le même point sur Moderna. Et ensuite, je serai ravi de prendre vos questions. Donc, je vais essayer de vous passer des slides. Voilà, vous voyez mes slides, André ou Claire ? Oui. Oui. Très bien. Bon, on est content en dehors, c'est plein de risques. On n'a pas encore de produits et ça ne va peut-être pas marcher. Donc, pour ceux qui ont pas fait de biologie depuis le lycée, ça, c'est le dogme central de la biologie sur tout le domaine du vivant. Donc, l'ADN, pour nous, c'est un disque dur. C'est le stockage de toute l'information biologique, quel que soit l'organisme vivant, d'une plante, un poisson, un être humain. Et la molécule d'ARN messager, en fait, que beaucoup d'adultes ont oublié de leur cours de biologie du lycée ou du collège, c'est en fait la molécule qui permet de transporter l'information entre l'ADN et les protéines. L'évolution a fait les choses bien, de façon à protéger l'ADN. En fait, quand vous fabriquez une molécule, par exemple, d'insuline dans votre pancréas, les instructions de comment la protéine d'insuline n'est pas directement fabriquée à partir de l'ADN, elle est fabriquée à partir d'une copie de l'instruction, donc, de la protéine d'insuline. Donc, l'ADN, c'est un peu comme un livre. Et si vous voulez, un livre de recettes de cuisine, avec toutes les recettes de cuisine. Et l'ARN messager, c'est en fait la copie d'une page d'une recette. Et donc, toute l'industrie de la biotechnologie a été créée à partir de Genentech, Amgen, etc., depuis les années 70. En fait, en utilisant initialement des bactéries, donc des Echerichia coli, pour insérer dedans l'instruction d'un gène, une protéine humaine. Et le premier produit, comme beaucoup d'entre vous savent, c'est donc l'insuline synthétique, l'insuline humaine, mais faite dans une bactérie, dans un réacteur chez Genentech avec Lily, qui est en fait purifiée ensuite, mis dans un claquant et injectée aux diabetiques. Et donc, toute l'industrie de la biotechnologie a démarré cette technologie-là. Et la question qu'on s'est posée, quand il y a eu un groupe de profs d'Harvard et d'MIT et flagship des gros VCs de Boston dans la biologie, c'est est-ce qu'en fait on pourrait, avec les avancées biologiques qui ont eu lieu ces dix dernières années à peu près, quinze dernières années, créer une molécule d'ARN messager synthétique, de l'injecter dans le corps humain, pour le corps humain, la lise comme s'il venait du noyau de votre cellule et de votre ADN naturel pour en fait fabriquer n'importe quelle protéine qu'on veuille à la demande. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'idée initiale. Alors, la raison pour laquelle c'était une idée qui pouvait avoir un potentiel énorme, d'où, comme l'a dit André, ma décision de quitter Biomérieux pour être l'employé numéro deux de Moderna, c'était si vous êtes capable d'avoir un ARN messager qui est amené dans une cellule. Donc ça, c'est l'acteur d'une cellule. Il est rentré dans une cellule et lu par le ribosome. Le ribosome, encore une fois, pour ceux qui ont fait Biologie depuis longtemps, c'est un peu comme une imprimante 3D qui en fait lit le message et fabrique les protéines à la demande. Le ribosome, ça ne réfléchit pas. Ça lit trois lettres sur le message. Trois lettres, donc des quatre lettres de la vie. Ça met un aminoacide. Ça lit les trois lettres qui suivent. Ça met un aminoacide et ça empile tout ça. Donc, l'avantage de la technologie, c'est que vous faites des protéines à l'intérieur d'une cellule. Vous pouvez bien sûr faire des protéines sécrétées comme l'hormone de croissance, l'insuline, les protéines que l'industrie de la biothèque a utilisées depuis 40-50 ans maintenant. Mais les protéines que vous ne pouvez pas faire, c'est les protéines qui sont sur la membrane des cellules ou toutes les protéines qui sont à l'intérieur des cellules. Ça, c'est une technologie que vous ne pouvez pas faire avec les technologies des recombinants. Et il faut savoir que deux tiers des protéines qui sont codées dans votre ADN sont en fait codées pour des protéines ou sur la membrane ou à l'intérieur des cellules. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait deux tiers du marché adressable de protéines qu'on pouvait potentiellement faire à partir de la découverte des recettes des protéines dans l'ADN et le séquençage qui étaient totalement indrogables utilisant des petites molécules de la chimie pharmac classique ou des protéines, donc des sclidocombinants qui préfèrent que des protéines sécrétées. Donc, quand on a vu ça initialement, on s'est dit, bon, premièrement, ça a l'air un truc de fou. Il y avait 20 raisons scientifiques pour lesquelles ça ne devrait pas marcher. Mais on s'est dit, si on arrive à trouver la manière de faire marcher cette technologie dans l'homme sans problème de sécurité, bien sûr, le Product Opportunity est gigantesque parce que je vous rappelle, il y a à peu près 22 000 protéines dans l'ADN, donc deux tiers de 22 000 ça fait un gros chiffre. Et dans mon industrie, un produit qui va vendre 1, 2, 3 milliards de dollars par an à 90% de marge brute, ça fait des NPV assez grosses rapidement par produit. Et donc, on s'était dit, si ça marche, ça pourrait être littéralement une nouvelle industrie qui se crée. Et on s'était dit, ça ne fait aucun sens que la société n'aura qu'un seul produit. Elle n'aura où des dizaines et des dizaines et des dizaines ou zéro. On pensait que la probabilité de succès des molécules d'arriver à l'étape commerciale serait nettement supérieure à la chimie classique pour deux raisons. La première, c'est qu'à Moderna, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en fait, on n'est pas une entreprise de biotech, une entreprise de technologie qui fait de la biologie. Et c'est vraiment très différent. On ne prend pas de risque biologique. Nous, ce qu'on code en fait dans nos messages, c'est des protéines humaines. Des protéines qui ont été dans tous les hommes depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, ce n'est pas une molécule qu'on invente. Quand on fait de la chimie traditionnelle, le Lipitor, le Prozac, le Viagra, ce ne sont que des molécules qui n'existent pas dans la nature. Toutes les molécules qu'on code dans notre ARN messager, ce ne sont que des molécules qui existent dans la nature, des protéines qui existent dans la nature et qui existent dans nos corps. L'autre chose qui aussi est en fait pas toujours bien compris, c'est que l'ARN messager, c'est en fait une molécule d'information. Et c'est vraiment la première fois dans l'industrie de la biotech parce que les petites molécules chimiques, ce n'est pas l'information. Les protéines, ce n'est pas l'information. Notre molécule, c'est une instruction en fait qui est faite avec quatre lettres. les quatre lettres de la vie, tous nos produits sont faits de la même manière. Et quand on injecte l'ARN dans l'être humain, on n'injecte jamais le médicament. On injecte l'instruction pour que le corps fasse le médicament. Et donc, il y a un aspect de plateforme qui est assez révolutionnaire dans nos métiers qui ressemble beaucoup plus encore une fois aux sociétés de technologie parce que comme le software, vous savez tous, c'est fait avec des 0 et des 1. Mais la biologie, tout est codé avec quatre lettres. Et donc, comme c'est le même processus pour tout, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que si on investit beaucoup au niveau process développement robotique, informatique, on devrait pouvoir aller très vite. Donc, une accélération importante des temps de recherche dans les laboratoires sur les animaux et de développement en termes d'essais cliniques dans l'homme avant le lancement commerciaux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que fabriquer de l'ARN messager, c'est à peu près dix fois moins cher que fabriquer des protéines recombinantes. Donc, si la technologie allait marcher, non seulement on pourrait faire des centaines de produits, encore une fois, pas en six mois, mais à travers des années que l'industrie de la biotech ou la pharma ne pouvaient pas faire, elles auraient une plus grande chance de marcher. On dirait beaucoup plus vite en recherche et en essais cliniques et les produits commerciaux seront à peu près dix fois moins chers que les produits traditionnels de la biotech. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter Biomérieux et de partir à Moderna. Malgré, bien sûr, un risque qui était gigantesque. À l'époque, on s'était dit au démarrage qu'on avait sans doute entre 2 et 5% de chances d'y arriver. Donc, comme on s'est dit c'est pour être une nouvelle classe de médicaments et non pas uniquement une boîte qui a un produit, on s'est dit qu'il faut qu'on obsesse pour réduire les risques. Donc, il y a quatre risques sur lesquels on s'est focalisé depuis le démarrage. Le risque technologique, c'est une nouvelle technologie, donc effectivement, énormément de risques technologiques. Le risque biologique, c'est-à-dire que toutes les maladies ne sont pas bien connues, certaines maladies sont bien comprises, certaines maladies ne sont pas bien comprises au niveau biologique, donc du mécanisme de la maladie elle-même dans les cellules au niveau moléculaire. Le troisième risque qui est le risque dans toutes les sociétés, c'est le risque d'exécution. Le quatrième risque qui était un peu nouveau pour moi venant de grosses boîtes, c'était bien sûr le risque de financement au lieu de rentrer tous les soirs avec plus d'argent que le matin. Là, c'était inverse, on rentrait tous les soirs à la maison avec moins d'argent que le matin, sauf une fois par an, une fois tous les 18 mois. Et donc, pour gérer le risque technologique et le risque biologique, on s'est dit si on prend une molécule et qu'on décide d'aller en essai clinique comme la plupart des boîtes des biothèques, c'est une folie parce qu'il y a tous les un non, un non. Donc, on a fait une expérience assez nouvelle et beaucoup de gens entront dans la presse initialement nous ont pris pour des fous parce qu'on a dit on va essayer six technologies différentes en parallèle en essai clinique parce qu'on s'est dit la seule chose qui serait importante c'est le signal clinique en essai clinique de est-ce que les molécules marchent, est-ce que les molécules sont bien tolérées. Ce qui se passe dans les animaux, c'est intéressant au mieux mais ce n'est pas informatif. Donc, on s'est dit on fait six technologies en parallèle parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher le mieux parce que c'est une technologie qui n'a jamais vraiment été essayée et pour dérisquer le risque biologique tout comme quand on crée on s'est dit on ne peut pas prendre une seule maladie parce que si on fait une mauvaise hypothèse sur comment régler cette maladie et bien sûr elle est fausse la molécule en essai clinique va échouer mais elle n'aura pas échoué à cause d'une raison technologique elle aurait échoué à cause d'une hypothèse biologique qui aurait été incorrecte. Donc, on a monté un portefeuille de 24 produits alors ils ne sont bien sûr pas tous là ça c'est uniquement une représentation des diapos qui est trop compliquée donc on s'est lancé il y a maintenant un peu plus de 4 ans en décembre 2015 après avoir fait 3-4 ans de travail pour mettre toute la technologie au point y compris les processus industriels pour pouvoir faire des essais cliniques avec un produit de qualité et qui n'est pas de problème de sécurité on est parti en essai clinique on a mis dans jusqu'à maintenant 16 molécules différentes en essai clinique certaines nous-mêmes certaines avec Astra et certaines avec Merck ce qui nous a beaucoup aidé en termes de risque d'exécution et de risque de financement parce qu'ils nous ont tous donné pas mal d'argent à travers les années. Donc, voilà un petit peu le démarrage de la boîte alors ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière était une année très importante et vraiment un point d'affection énorme pour la société c'est qu'on a deux des applications technologiques de par les données cliniques que nous avons reçues notre opinion a été de dire et on l'a annoncé publiquement à la conférence santé JP Morgan à San Francisco en janvier de cette année que pour nous les deux applicatifs donc des vaccins prophylactiques en infectieux et des ARN messagers que vous pouvez injecter en intraveineux qui vont dans le foie pour nous ces deux applicatifs n'ont plus de risque technologique c'est-à-dire qu'on comprend très bien la technologie on la contrôle on sait exactement ce qui se passe dans l'homme les molécules sont bien tolérées et donc on a dit ces deux technologies-là ce qu'on va faire maintenant c'est comme l'ARN messager c'est une molécule d'information comme il y a littéralement des douzaines et douzaines de produits qu'on peut faire dans chacune de ces applications d'ailleurs on va faire un scale-up énorme on va faire plein de nouveaux produits dans les deux premiers mois de l'année avant que le corona devienne un peu sérieux on a annoncé cinq nouveaux médicaments dans ces deux applicatifs-là parce qu'encore une fois comme l'ARN messager c'est de l'information comme on a une plateforme et comme chaque fois on utilise soit l'ADN humain pour les produits comme en rose ou l'ADN ou l'ARN d'un virus pour les produits en bleu en fait on utilise toujours la technologie de l'information donc ça va très très vite après pour le scale-up de produits et donc la manière dont on réfléchit auquel on pense à la société aujourd'hui c'est qu'en fait on a deux applicatifs sur lesquels notre objectif business et scale-up est d'en faire le plus possible parce qu'elle devient du copier-coller et c'est là que la technologie est tellement différente de ce que j'ai vécu en étant en Big Pharma chez Lily on a quatre technologies donc dans les modalités qu'on appelle encore exploratory où on a des produits en essai clinique et on veut attendre les résultats cliniques où les produits marcheront et dans ce cas-là ces modalités pareil deviendront encore et on fera un scale-up important où elles ne marcheront pas et on arrêtera tout dans cette technologie-là et on fera autre chose et voir que Moderna dans la durée nous on pense que ça peut être 10 à 15 verticaux différents ça c'est uniquement les verticaux donc les six verticaux qui sont en clinique mais par exemple c'est une information publique on a un accord important avec Vertex le leader de la mucoviscidose à travers le monde pour voir est-ce qu'on peut délivrer de l'ARMS AG cette fois-ci par aérosol comme les petits flacons pour l'asthme pour tube shit mettre de l'ARMS messager qui descend dans les poumons pour aller soigner les maladies des poumons donc on démarre avec Vertex sur la mucoviscidose sur les patients qui ne répondent pas à leur traitement approuvé mais si ça marche comme ça serait un nouveau vertical après ça devient pareil vous faites du copier-coller vous pouvez avoir des maladies infectieuses dans les poumons cancer du poumon de l'asthme des maladies cardiaques hypertension etc parce qu'après ça devient la même chose c'est juste un applicatif donc voilà un petit peu la manière dont on voit nous la société au niveau des vaccins donc nous effectivement on a fait pas mal de vaccins avant le corona qui j'espère pourquoi est en bas de la page peut-être c'est parce que le dernier on a fait donc neuf vaccins en essai clinique avant le vaccin du corona avec plein de technologies différentes qui sont avec les différents petits graphiques comme vous voyez le Zika le second c'est une boule de protéines c'est ça la biologie qu'il faut faire contre le Zika il y a des produits comme celui en haut le cytomegalovirus le premier à gauche c'est en fait cinq protéines qui doivent s'emboîter dans le corps humain ensemble ce qui est un peu de la science-fiction avec les technologies traditionnelles donc voilà un petit peu je veux dire ce qu'on a fait à travers les années en termes de produits pour faire simple il y a deux aspects il y a plusieurs aspects de l'RMS AG qui pour les vaccins sont assez extraordinaires premièrement c'est qu'on mime totalement une infection naturelle sans vous donner le virus c'est à dire si vous avez une infection on va dire du corona qu'est-ce qui se passe le corona rentre dans votre corps il utilise le ribosome de vos cellules pour faire les protéines du corona il se réplique il se copie et il recommence il recommence il recommence et ça c'est en fait la période d'incubation c'est le virus qui se reproduit c'est double 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 et puis vous avez un moment où il y a tellement de virus dans votre corps que vous êtes malade si votre système immunitaire n'a pas été assez rapide et assez efficace pour neutraliser et arrêter le virus donc si nous on injecte de l'RMS AG synthétique qui vient de nos usines mais qui code une ou plusieurs protéines du virus mais pas toutes les protéines du virus en fait on ne vous donne pas le virus mais pour votre corps c'est comme si vous aviez le virus donc la qualité de la réponse immunitaire comme on l'a montré et publiée dans plusieurs journaux médicaux est assez incroyable ce qu'elle est elle est superbe l'autre aspect qu'on a c'est qu'on peut faire autant de protéines qu'on veut on a un produit qui a 6 emaraignées dans chaque flacon donc on fait 6 différentes protéines pour faire la bonne biologie et bien sûr la vitesse à laquelle on peut aller parce que le processus de fabrication du vaccin contre la grippe ou le Zika ou le Corona il est 100% le même c'est le même processus dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes salles de l'usine fait par les mêmes collaborateurs donc il y a un aspect je dirais de reproduction qui est assez incroyable en pharma chaque produit est différent et donc il faut que vous ayez des ingénieurs qui est réellement à chaque fois comment faire ce processus-là dans les règles réglementaires mises en place par l'AFDI et les agences réglementaires donc au niveau des vaccins donc nous on a dosé plus de 1500 personnes ces 4 dernières années maintenant donc sur les 9 vaccins qui sont allés en clinique avant le Corona on a montré de manière consistante que le vaccin est très bien toléré j'ai vu tout à l'heure il y avait une question sur l'aluminium tout ça on n'a pas d'aluminium on n'a rien dans nos produits c'est un peu plus naturel au point même que les 4 lettres de la vie qui codent notre molécule au bout de 48 heures sont détruites et coupées et ces molécules de base qui existent dans vos cellules sont réutilisées pour que votre cellule fasse votre RN messager naturel donc je vais parler peut-être un petit peu du Corona parce que c'est je pense le sujet qui intéresse un petit peu donc le 11 janvier la séquence donc l'ensemble des lettres génétiques du virus du Corona ont été mis sur Internet par les Chinois le 13 janvier on avait fini de faire la recherche sur le produit c'est-à-dire le produit avait été designé par nos équipes sur ordinateur avec l'équipe du NIH de Tony Fauci et ce jour-là le design du vaccin du produit a été finalisé on a le 7 février fini de fabriquer les produits qui sont là en essai clinique ils ont été ensuite mis pendant deux semaines sur des tests qui sont bien sûr évidents pour s'assurer de la qualité du produit et le 24 février les produits ont été envoyés au NIH le 16 mars le NIH a commencé à doser avec bien sûr l'accord de la FDA donc la FDA entre temps a revu tous les produits tout le dossier le 16 mars on a reçu une bourse du gouvernement américain d'à peu près 500 millions de dollars pour financer tous les essais cliniques y compris pour faire une énorme phase 3 sans doute plus de 10 000 personnes pour l'approbation du produit le 27 avril on a fait le dépôt à la FDA pour demander le démarrage de la phase 2 donc 600 personnes pour la phase 2 on a eu le 6 mai donc l'autorisation de la FDA de partir en phase 2 et le 1er mai on a annoncé un accord important avec l'ONSA qui est en Suisse qui nous permet de faire le scale up de notre outil industriel pour nous on n'avait pas prévu une pandémie en 2020 au niveau industriel donc on a une usine à Boston qui peut faire à peu près 100 millions de flacons par an ce qui est déjà une quantité extraordinaire pour une boîte qui n'est pas encore commerciale on l'avait à l'époque surdimensionné c'est des anciens millions ça devrait suffire et bien sûr la pandémie nous a montré qu'on était un peu tort et donc ce que l'ONSA nous permet d'avoir c'est que l'ONSA en fait a disponible aujourd'hui des suites donc des salles blanches si vous voulez qui ont les bonnes specs pour notre processus on a commandé plein de machines qui sont en train d'être livrées dans les différents sites de l'ONSA aussi bien aux US qu'en Europe et donc ça peut nous permettre d'aller jusqu'à 1 milliard de doses par an avec l'hypothèse de la dose finale qui sera 50 microgrammes par personne et sur ce que je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore les données cliniques et donc le but c'est de démarrer une énorme phase 3 aussi bien US qu'Europe donc comme j'ai dit sans doute plus de 10 000 personnes le protocole est en train d'être finalisé avec la FDA il devrait l'être dans les 2-3 semaines qui arrivent pour démarrer début de l'été la phase 3 notre but nous serait donc d'avoir déjà des données sur des milliers de patients à l'automne pour potentiellement comme on l'a dit dans le passé s'assurer que les autorités réglementaires locales s'ils sont intéressés que le vaccin peut être disponible entre autres pour le corps médical avec la volonté de potentiellement avant la fin de l'année alors ça c'est bien sûr c'est vrai si 20 choses qui sont devant nous se passent bien pouvoir déposer un dossier d'enregistrement c'est un dossier d'enregistrement qu'on va déposer au fur et à mesure qui permettra à l'évrier de commencer sa revue dès le démarrage sans doute de la phase 3 pour pouvoir prouver le produit le plus vite possible donc c'est des timelines assez incroyables il faut que généralement les vaccins en pré-clinique donc avant de doser un être humain généralement on prend de 2 à 3, 4 ans et ensuite en essai clinique ça va de 3 jusqu'à 7, 8 ans d'essai clinique donc si on arrive à avoir un produit à prouver à la fin de l'année je crois qu'on a commencé janvier 2020 sans même savoir le nom de ce nouveau virus ni de sa séquence génétique ça sera en effet un tour de force incroyable la raison pour laquelle ça a été possible parce que j'ai souvent la question je vous dirais plusieurs choses premièrement bien sûr la technologie nous avons une technologie d'information ça serait impossible à faire avec les technologies des recombinants je crois que les données publiques annoncées par Sanofi c'est avec leur plateforme qu'ils utilisent entre autres pour les vaccins contre la grippe ils espèrent démarre un essai clinique la première moitié de 2021 et c'est parce qu'on est plus rapide ou plus smart que Sanofi c'est juste parce qu'on a une technologie qui est vraiment incroyable c'est une technologie d'information le second point par exemple pour laquelle on a pu aller aussi vite c'est que ce n'était pas notre premier vaccin c'est notre dixième vaccin et donc l'AFDA nous a permis d'aller en clinique avec des travaux précliniques dans les animaux au minimum parce qu'ils avaient vu la totalité des données cliniques sur les 1500 personnes qui ont déjà été dosées les neuf études de toxicologie qu'on a faites sur les autres vaccins et on dit bon on a bien compris que vous avez une plateforme tous les produits ont exactement le même profil de safety et de tolérabilité et donc vu qu'on a une pandémie on va prendre le risque on va démarrer une dose faible donc on a démarré l'étude clinique à 25 microgrammes un microgramme c'est un million de grammes un million de nième de grammes donc c'est quand même assez tout petit quand vous prenez l'aspirine le soir un aspirique 1000 donc c'est un aspirique de 1 gramme donc la technologie le fait qu'on avait neuf produits bon le fait bien sûr qu'on avait notre propre usine si on avait eu des sous-traitants ce genre de timeline c'était bien sûr impossible et l'autre aspect aussi qui a beaucoup aidé c'est qu'on avait déjà bossé sur un corona on avait bossé avec le NIH américain donc l'INSERM américain sur un corona contre le MERS le Middle East Respiratory Syndrome qu'on avait testé en animaux de manière assez extensive pendant à peu près deux ans y compris ayant montré qu'en prenant la spike S protéine qui est la protéine du virus qui est codé dans notre vaccin qu'on arrivait donc à protéger les animaux d'infections virales en leur donnant des doses assez terribles de virus ils n'avaient aucun signe d'infection ni dans le nez ni dans la gorge ni dans les poumons donc ça ça nous a beaucoup aidé en fait à prendre des risques très tôt dans le programme au niveau du choix du design du vaccin donc le gros changement pour Moderna et je vais arriver sur ma conclusion c'est que ça c'était le plan stratégique qu'on avait présenté aux investisseurs donc mais juste après qu'on se soit vus André début février on avait dit la première phase de Moderna les premières années donc du démarrage en 2011 jusqu'au décembre 2015 le but c'était de développer la science préparer l'outil industriel pour aller en essai clinique et ça nous avait pris à peu près quatre ans ensuite les quatre années qui ont suivi avec ce gros pivot qui a eu lieu en fin d'année dernière avec ces deux modalités qui sont devenues corps sur lesquelles on a dit maintenant c'est dérisqué on va faire plein de vaccins et on va faire plein de produits injectés en intraveine ça a pris aussi à peu près quatre ans vous voyez et donc on s'était dit la période prochaine qui va donc être d'amener les premiers produits à l'approbation commerciale on avait fait les timelines des différents produits ça va prendre aussi trois, quatre ans et après la boîte si on y arrive ça sera un scale-up phénoménal parce qu'on est une plateforme qui est extrêmement scalable on utilise l'ADN humain ou l'ADN ou l'ARN de virus et donc après on devrait pouvoir faire des dizaines et dizaines de produits aujourd'hui on a 22 ou 23 produits en développement la seule raison qu'on n'a pas 50 ou 100 c'est qu'on n'a pas assez de capitaux mais ce n'est pas la biologie qui manque ou le nombre d'idées qui manque donc en fait le coroner ce qu'il a permis de faire pour nous c'est une accélération extraordinaire de la société parce qu'on n'avait pas prévu mais ce n'est pas impossible qu'on dépose notre premier dossier d'enregistrement commercial donc à l'AFDI potentiellement à la fin de cette année alors que ça devait arriver dans 3-4 ans donc aujourd'hui je ne vais pas prendre tous les chiffres mais donc la société si vous voulez a 7 vaccins en infectieux qui sont tous ce qu'on appelle dans le métier des first-class c'est-à-dire des vaccins contre des virus sur lesquels il n'y a aucun vaccin sur le marché on a 5 produits en cancer qui sont tous en immunocologie qui sont tous combinés avec pour ceux d'entre vous qui ont suivi les checkpoints donc ces molécules les PD-1 ou PD-L1 qui permettent d'utiliser votre système immunitaire pour aller bouffer votre cancer et donc ce qu'on essaye de faire c'est d'améliorer la réponse clinique de ces produits ces produits quand ils marchent c'est bien sûr un miracle c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient littéralement en phase 4 et qui se retrouvent totalement clean sans cancer j'ai eu la chance de voir certains scans de patients ça c'est impressionnant vous avez des gens qui ont des métastases partout dans les os dans le froid dans le cerveau et quand ils répondent aux médicaments c'est une rémission totale le seul problème c'est que selon les types de cancers les gens soit ne répondent pas du tout soit répondent 10, 20, 30% des cas donc ce qu'on essaie de faire avec notre technologie c'est d'ajouter des molécules et des mécanismes biologiques différents mais complémentaires de ces molécules-là pour voir ce qu'en combinant ces molécules qui sont approuvées en immuno-oncologie et non-molécules est-ce qu'on peut avoir une réponse plus importante des patients on est en train de démarrer par exemple le produit sur les maladies rares du foie donc on a 4 produits aujourd'hui il faut savoir qu'il y a à peu près 30 ou 40 maladies rares du foie donc des maladies génétiques qui sont des protéines à l'intérieur du foie que si ces premières molécules marchent après on ne pourra pas y dérouler parce que c'est toujours la même chose les maladies génétiques c'est les maladies qui sont les mieux comprises biologiquement parce que c'est une maladie très mécanique et très simple par rapport au cancer par exemple donc ça c'est un axe très important pour la société et on est en train de démarrer depuis le début d'année les maladies auto-immunitaires on pense que c'est aussi un applicatif intéressant à la technologie donc aujourd'hui entre tous les produits vaccins et autres on a dosé plus de 1900 personnes la boîte a plus de 900 collaborateurs donc on a notre site à Boston et le partenaire avec Lanza on a eu quelques partenaires avec des boîtes Pharma donc Cardil avec Merck j'aurais dû mettre MSD pour l'Europe Astra trois partnerships je crois et Vertex Vertex elle vient de détendre sa collaboration avec nous mais on a aussi à travers le temps on fait des partnerships avec la fondation Gates l'armée américaine le Department of Defense la DARPA la BARDA et puis deux ou trois autres organisations et donc on a à peu près 2,4 millions de cash à investir entre 1,7 milliard de cash à la banque et l'argent des bourses donc voilà ce que j'avais prévu André pour faire un petit peu un framing avant de prendre des questions merci Stéphane je vais juste poser la première question puis Claire va essayer de réguler le flux ensuite on a pu voir les états se préoccuper beaucoup de l'accès aux solutions qui vont émerger que ce soit médicamenteuse ou vaccin y compris je crois les américains qui voulaient acheter une société un de tes concurrents probablement en Allemagne comment est-ce que ça se présente quand tu diriges la société cette problématique d'avoir des clients qui sont très à la fin qui sont très impatients et qui ont envie de maîtriser les premières solutions qui sortiront alors c'est sans doute le plus gros problème qu'on va avoir en faisant l'hypothèse que le vaccin marche ce qui va rester à montrer ces six prochains mois on doit avoir je pense bientôt des données de la phase 1 qui dans les métiers des vaccins sont un bon indicateur de chance de succès si on trouve comme dans les vaccins précédents dans le sang des personnes qui ont reçu les vaccins un anticorps qui est neutralisant c'est-à-dire que tu le prends pour une prise de sang tu le mets dans une boîte de pétri sur le virus et il neutralise le virus il empêche le virus de se répliquer ça commence à se sentir bon et si en parallèle on a fait des modèles animaux ce que nous avons fait on n'a pas encore publié qui montent dans les animaux que vous êtes capable de prévenir la maladie ce que vous pouvez donner donc après vaccination des très grandes doses du virus à des animaux pour voir est-ce qu'ils sont protégés ou pas par le vaccin si ces deux choses-là sont positives ça commence à se sentir très bon la seule question qui restera et on le saura qu'après la phase 3 donc à l'automne c'est est-ce que le vaccin à 70% de protection en termes d'efficacité ou 80, 95 ou 98 ça je ne peux pas savoir à l'avance mais comme il n'y a aucun vaccin sur le marché même à 70% d'efficacité le vaccin sera sans doute approuvé il y en a qu'il n'y a aucune alternative et que si bien il y a de santé publique qu'au niveau économique tout le monde attend des vaccins donc ça va être le plus gros problème pour nous c'est le problème d'accès c'est-à-dire qu'au niveau de l'industrie on va être de manière sûre en 2021 sans doute encore pas mal en 2022 dans une situation dans laquelle il est impossible pour l'industrie même si tous les vaccins marchent de fournir 7 milliards de doses alors la bonne chose c'est qu'on n'a pas besoin de 7 milliards de doses parce que les adultes sains semblent supporter correctement le virus sauf que quelques exceptions on a de plus en plus de gens qui sont bien sûr contaminés et qui s'en remettent et donc si on est capable de montrer que leurs anticorps naturels les protègent pendant un certain temps c'est aussi pas des gens autres sur la priorité des vaccins mais même si tu enlèves toutes ces catégories-là il y a un problème énorme et en 2021 il va être vraiment compliqué à gérer politiquement c'est que après les calculs que j'ai fait parce que tous les fabricants sont en train d'augmenter leur production comme ça donc Pfizer a annoncé qu'ils auraient à peu près 200 millions de doses l'année prochaine si leur vaccin marche ils en auront beaucoup plus l'année d'après en 2022 mais en 2021 c'est 200 millions Astra est en train de bosser donc avec l'université d'Oxford et pareil ils ont dit qu'ils devraient faire entre 200 et 300 millions de doses pour 2021 nous le milliard de doses par an avec l'ONZA ce ne sera pas ce qu'on va arriver à en faire en 2021 ce sera le run rate sur lequel on va être en termes de run rate de 1 milliard de doses par an et comme on est en train de mettre en place l'outil de production en ce moment dans 9 sites différents à travers le monde en plus d'une autre c'est sans doute la capacité sur laquelle je pense finir l'année 2021 ce sera sur un run rate de 1 milliard de doses par an nous ce qu'on a dit publiquement c'est que sans doute au T3 cette année on sera à 1 million de doses par mois au QT4 on sera sans doute à une dizaine de millions de doses par mois et l'année prochaine on va passer de 10 à 20 millions 30 millions 50 millions jusqu'à l'année prochaine je pense pas loin de 80 à 90 millions peut-être même 100 millions de doses de doses par an je pense à la seconde moitié de 2021 donc il va y avoir un énorme problème d'accès l'année prochaine les états certains disent qu'ils veulent coopérer mais derrière ils nous envoient ils nous contactent directement on dirait est-ce que je peux vous acheter des doses donc ça va être vraiment compliqué à gérer éthiquement on est en train de former un comité d'éthique parce que c'est pas le problème dans les pays qui m'inquiète trop parce que en France c'est être au gouvernement français de décider où est-ce qu'ils vont vouloir allouer leurs produits aux US c'est pareil c'est le CDC américain qui décidera donc nous l'idée qu'on discute avec eux déjà c'est de leur envoyer des doses littéralement chaque fois qu'un lot de fabrication sera faite qui sortira qui sera prêt par la qualité de contrôle il partira au CDC et c'est qu'on fera l'allocation des doses au niveau éthique je sais pas comment nous une société privée on peut faire ce genre de choses le gros challenge c'est la question André c'est au niveau des pays c'est-à-dire que si on a 10 millions de doses en décembre sur la production de décembre combien ont les américains combien ont les européens combien ont les chinois combien ont les africains ça ça va être un gros problème éthique que toutes les sociétés vont avoir et j'espère vraiment que pas mal de produits vont marcher dans les vaccins parce que s'il y a uniquement une ou deux sociétés c'est pas en 2022 qu'on aura la capacité pour la planète ça sera sans doute en 2024 ou 2025 donc j'espère très sincèrement que beaucoup de vaccins vont marcher la chance qu'on a je veux dire entre guillemets pour la chance parce que ça fait quand même 100 ans qu'on n'a pas eu une pandémie la chance qu'on a c'est que c'est un virus qui n'est pas très très compliqué juste la petite parenthèse que je suis sûr beaucoup d'entre vous ont remarqué le virus du VIH a été découvert en 1981 il n'y a toujours pas de vaccin qui marche ça fait quand même 40 ans donc la chance qu'on a c'est que le virus du Corona bien sûr une saloperie en termes de de taux d'infection le R-not et son taux de mortalité c'est en fait un virus qui au niveau biologique n'est pas trop compliqué donc je pense que les vaccins pas tous bien sûr mais je pense que les vaccins dans les mains de gens sérieux ont une probabilité importante de marcher pas tous mais pas mal merci Claire tu donnes la parole je crois que tu dois pouvoir y arriver oui est-ce que vous entendez ? oui oui alors vous allez pouvoir activer vos micros individuellement pour poser votre question à Stéphane Stéphane je ne sais pas si tu veux continuer à faire du partage d'écran ou passer en je vais enlever on va te remettre en principal Stéphane c'est perdu ah voilà ok pardon je vais te remettre est-ce que j'ai vu qu'il y avait il y avait Victor Vadano qui voulait poser une question oui tout à fait vous m'entendez ? oui bonjour Stéphane très impressionnant ce que vous avez réalisé vraiment fascinant d'avoir créé une nouvelle ère de science finalement qui qui peut avoir tant de produits tant d'applications la question que j'ai c'est comment vous vous avez fait vraiment au tout début je dirige une biotech qui est beaucoup très au début ça m'intéresse parce que vous avez dit il y avait quatre risques dont vous avez parlé technologiques biologiques exécution financement mais ils sont liés c'est à dire que pour votre stratégie qui a été de de dire on va partir sur six technologies en phase 1 24 produits etc et faire ça avec très peu de sous-traitance ce que vous avez dit il faut beaucoup de capitaux voilà comment vous avez fait au début pour avoir tant de capitaux au début alors effectivement vous avez touché Victor le point le plus compliqué de la mise en place de la stratégie initialement c'est à dire que sur ces quatre risques qui sont bien sûr liés on s'est dit comme le risque technologique il est c'est impossible de le connaître et de le comprendre en plus c'est de le réduire parce que c'est un non un non et le risque biologique on s'est dit on va gérer avec un portefeuille parce que certaines maladies on n'est pas sûr vraiment de comment elles fonctionnent la chose qu'on a faite et c'était une décision très claire qu'on a prise avec les investisseurs historiques et le conseil d'administration c'est à dire en fait on a fait un trade-off énorme de dire on va réduire le risque technologique et biologique mais on va augmenter de manière extraordinaire pratiquement exponentielle le risque d'exécution parce qu'effectivement faire une molécule c'est plus simple qu'en faire 24 en même temps et le risque de financement parce qu'il va falloir effectivement besoin de beaucoup de capitaux donc ce qui nous a beaucoup aidé c'est que comme on était nous convaincus depuis le démarrage que c'était une plateforme l'équipe initiale le chairman qui est le vice historique mais qui est une formation de MIT en biologie le président de la société qui est mon numéro 2 qui gère toute la science qui est extraordinaire et moi étions tous les trois convaincus que c'était impossible que ce soit une boîte qui ait un produit c'était ou beaucoup ou zéro et donc on n'a pas été timide initialement de faire des accords de partenariat et donc la société avait 18 mois on a convaincu AstraZeneca à leur donner l'exclusivité sur toute la cardiologie en termes d'applicatif de l'ARN messager de Moderna pendant 5 ans jusqu'à 40 molécules donc ils pouvaient essayer tout ce qu'ils voulaient donc ils avaient une énorme optionnalité sur la technologie pour réduire le risque et on a réussi un coût assez incroyable qui je crois à l'époque avait été rapporté par la presse financière comme étant le plus gros deal jamais fait en biotech sur une boîte à l'état pré-clinique donc sans molécules on est assez clinique si on avait récupéré il y a la semaine dans le cas de 240 millions de dollars en tech access fee donc en chèque le jour de la signature du contrat et donc on est passé littéralement de 20 millions de capitaux qui ont été financés par l'ABC et votre serviteur et on s'est retrouvés dans le même atteint de 260 millions de dollars nous avons permis de pouvoir mettre en musique cette stratégie qui avant était plus je dirais sur le papier ou sur les diapos des conseils d'administration et ce qu'on a fait qui a aussi surpris beaucoup de monde c'est quand on a fait cet accord-là on a passé 2-3 mois à réfléchir comment est-ce qu'on construit la boîte maintenant et on s'est dit en fait il faut qu'on lève beaucoup plus d'argent et donc on a fait je pense que ce que beaucoup n'osent pas toujours faire c'est qu'en ayant littéralement un burn à l'époque je crois des 10 millions de dollars à peu près par an le jour de la signature du contrat et se retrouvant avec 260 millions de dollars donc entre-t-il entre guillemets mais théoriquement on s'engrossit avec 26 ans de renouer ce qui bien sûr n'allait pas le durer parce que le cash allait démarrer comme ça c'est on a fait un tour de table sur lequel on a fait rentrer Fidelity et AstraZeneca qui n'avait pas eu d'écoutil lors de la signature de leur deal ça c'est un truc qui m'a toujours surpris ils n'ont pas de prendre d'écoutil donc on ne leur a pas proposé mais quand on a fait un tour de table après 3 mois ou 4 mois après le deal on leur a proposé par politesse ce que j'ai dit au conseil d'administration je l'ai bien quand même leur proposé parce que si on s'en a fait un communiqué de presse qu'on a fait un tour de table et qu'on n'a pas proposé au moins par politesse de prendre du capital ça ne s'en partera au niveau de relations et donc une fois que le tour de table était bouclé où on n'est pas besoin d'AstraZeneca donc j'ai appelé le patron d'AstraZeneca et je lui ai dit on va faire un tour de table la semaine prochaine et donc il a rajouté il a fait doubler le tour de table en termes de taille donc on a relevé plus de 100 millions de dollars et ensuite on a fait un autre deal donc pendant qu'on faisait le tour de table on négociait un autre deal avec une boîte de maladies rares qui s'appelle Alexion qui fait 20 ou 30 milliards de capis et on a négocié avec un autre deal on a récupéré encore 100 millions de dollars ou un petit peu plus même 150 millions de dollars donc on sait si on les retrouvait littéralement de mars 2013 on avait 20 millions de dollars à la banque à janvier 2014 on avait 500 millions de dollars à la banque et donc ça ça nous a permis de créer un cercle vertu extraordinaire c'est-à-dire qu'après on a investi énormément en science on a mis en place la stratégie et on a récupéré ensuite d'autres partenariats dont Merck et plus on dérisquait la société plus on avançait et bien on a refait 2-3 tours de table et on a fait rentrer de plus en plus de gens comme Fidelity des investisseurs très très long terme qui avaient des équipes de biotech qui pouvaient comprendre la science parce qu'en plus à l'époque pour se compliquer la chose on ne publiait rien moi j'étais totalement parano de la concurrence et donc on ne publie rien maintenant on a fait l'inverse maintenant qu'on a beaucoup de brevets qui ont été accordés à la société par le bureau des brevets européens ou américains maintenant on publie beaucoup on publie énormément mais les premières années on ne publie rien mais comme en plus on était privés il n'y avait pratiquement aucune information sur la boîte en plus on n'a pas eu de chance on était à la même période où il y avait Theranos donc il y a pas mal de gens dans la presse qu'on tient ça c'est Theranos de la côte Est au niveau thérapeutique et donc on avait peu d'investisseurs j'ai toujours essayé de contrôler un tableau d'accélérat le plus serré possible même à ce jour je crois que les 8 plus gros investisseurs dans la société contrôlent plus de 50% de capitale de Moderna et donc c'est un peu le pari qui était fou à l'époque comme je dis souvent si vous m'aviez dit quand j'ai quitté Biomérieux il va falloir que tu lèves 3 milliards de dollars pour pouvoir construire cette boîte avant de pouvoir l'amener en bourse je n'aurais sans doute jamais démissionné de Biomérieux et de démarrer Moderna parce que j'aurais dit premièrement ça n'a jamais été fait donc la chance qu'on puisse le faire est pratiquement nul et en plus moi comme j'avais travaillé que dans des sociétés qui étaient à cash flow positif je n'avais jamais levé un dollar de ma vie avant ni derrière je n'avais jamais fait un deal de business développement parce que j'ai toujours été du côté des acheteurs et donc je me serais dit la chance que ce soit possible de faire un truc comme ça avec l'équipe était sans doute très très faible donc je me suis dit bon entre ce risque-là et le risque sur la technologie de faire de l'ARN message avec des médicaments je vais rester à Biomérieux merci Stéphane maintenant on va donner la parole à Françoise Robinet Françoise est-ce que vous voulez ouvrir votre micro s'il vous plaît vous avez la parole oui bonjour je voulais vous remercier pour cette présentation vraiment très claire et j'ai deux petites questions à vous poser comment vous pourriez gérer avec le concept que vous nous avez expliqué des mutations éventuellement importantes du virus et ma deuxième question j'ai cru comprendre que vous aviez des négociations très avancées avec les autorités américaines avec l'AFDA qu'en est-il des autorités européennes merci donc sur les mutations donc il y a trois types de mutations qui peuvent avoir lieu sur le corona qui pourraient impacter les vaccins en général donc le corona c'est un virus d'ARN messager qui est un des plus gros virus d'ARN messager connu de l'homme beaucoup plus gros que par exemple la grippe il a déjà beaucoup muté il faut savoir donc mes équipes suivent les mutations génétiques sur internet puisque la plupart des groupes académiques et hôpitaux mettent les séquences sur internet ils mutent pratiquement toutes les semaines ils mutent à peu près à la moitié de la vitesse de la grippe pour l'instant donc si une mutation a lieu sur l'instruction génétique qui est en dehors de la protéine Spike S qui est la protéine qui est codée dans d'autres vaccins je ne parle pas pour les autres vaccins mais si ça mute dans une autre protéine ça n'a sans doute aucun impact sur l'efficacité du vaccin si ça mute sur la protéine Spike S comme c'est une protéine gigantesque c'est le plus gros ARN messager qu'on a amené en clinique qui fait 4300 bases 4300 lettres et donc c'est une énorme molécule très compliquée et donc si la mutation a lieu sur un endroit de la molécule qui n'est pas présenté au système immunitaire sans doute il n'y aura pas d'impact sur l'efficacité du vaccin si par contre la mutation a lieu sur un endroit de la protéine qui est présentée juste en face du système immunitaire là il y aura un impact sur l'efficacité du vaccin et ça peut être un impact peu important c'est-à-dire ou un peu de perte d'efficacité il y a passé 85% d'efficacité à 70% par exemple ou une perte totale d'efficacité parce que si la modification biologique a lieu à un endroit qui est très important pour l'affinité entre l'anticorps de votre système immunitaire et le virus pour le neutraliser si ça ne s'attache plus ça ne s'attache plus alors un des avantages de l'ARN messager c'est la vitesse à laquelle on peut changer le code génétique comme c'est une technologie génétique on a montré donc en janvier entre la séquence mise sur internet le 11 janvier et les flacons qu'on a envoyé au National Institute of Health il nous a fallu 42 jours je suis convaincu que 42 jours ce n'est pas le meilleur temps qu'on fera jamais c'est la première fois qu'on essaie de faire vite on a mis 42 jours mais je suis persuadé et on a déjà commencé à bosser dessus avec les équipes comme vous pouvez imaginer qu'on doit pouvoir faire ça en dessous de 30 jours potentiellement 20 jours donc s'il y avait une mutation la semaine prochaine qui change sur la protéine S la protéine Spike qui change l'efficacité du vaccin on s'est capable aujourd'hui je pense en 30 jours au moins au minimum au maximum pardon on s'est capable en 30 jours de sortir des nouveaux flacons qui puissent être injectés aux gens avec cette nouvelle séquence comme on a la possibilité de mélanger plusieurs messagers dans le même flacon on peut même avoir un vaccin qui est la molécule de la vieille mutation la molécule de la nouvelle parce que vous allez sans doute avoir une période vous avez les deux virus qui vont circuler en même temps dans différentes géographies donc on peut donner aux gens l'instruction pour faire les deux protéines comme ça ils ont un anticorps contre les deux virus et donc je dirais ça c'est un des avantages de la technologie qui m'a toujours le plus ok il faudra donner la batterie qu'il y a une question ok pardon ok merci et ensuite sur l'Europe donc on est effectivement en discussion avec les agences de commentaires européennes aussi bien dans certains pays parce qu'en Europe c'est un peu compliqué c'est-à-dire que vous parlez aux agences locales pour faire vos études de phase 1 phase 2 phase 3 et par contre pour l'approbation c'est l'Europe donc vous avez plusieurs agences réglementaires à qui discuter on parle aussi à l'Angleterre et puis à quelques autres pays donc on a une discussion qui avance bien Claire Claire je ne t'entends pas la parole est à Patrick oui bonjour excusez-moi j'ai des pannes d'internet intermittentes Patrick Laredo vous voulez poser une question non Patrick si vous voulez ouvrir votre micro Patrick Laredo Patrick Laredo mon micro oui bon oui vous l'avez mis en survie non non moi je n'ai pas de question vous avez la parole je n'ai pas de question Claire je n'ai pas demandé à parler pour l'instant vous aviez levé la main non 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 mais c'est de non je lève la main parfois mais d'accord non non mais j'avais vu vous avez alors Denise Silber avait une question à poser et ça va être la dernière si Denise veut ouvrir son micro merci donc félicitations pour tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'ici comme ma question l'enjeu américain est massif pour votre société alors qu'on lit quotidiennement des changements péremptoires oui à nous l'administration américaine dans le domaine des vaccins de la santé la gestion de l'épidémie comment vous faites pour gérer avec autant d'incertitudes ou est-ce que la situation est moins grave que ce que les nouvelles nous laissent comprendre bon les Etats-Unis ont clairement mon opinion pas bien géré la crise le gros talent d'acheter les américains c'est leur force c'est leur liberté leur désir de liberté que vous pensez tous ayant tous été aux US en plus c'est l'aspect politique entre les républicains et les démocrates les cultures et des gens éduqués des côtes versus mid-ouest etc donc c'est un peu un jeu public intéressant les Etats-Unis en ce moment et c'est intéressant de voir la Chine qui a lockdown en mettant 11 millions de personnes en disant le plus bouger en janvier ce qui avait choqué la planète entière ou ensuite je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles la Chine qui a des cas à Wuhan et qui indique que dans les 10 prochains jours ils allaient tester les 11 millions de personnes qui habitent à Wuhan la chance qu'on a c'est que la personne la plus importante à mes yeux dans le système pour le vaccin pas pour le testing mais pour le vaccin c'est Tony Fauci qui est le patron du NIH de la division infectieuse qu'on a la chance de connaître depuis des années avec qui on a pas mal travaillé ça fait plusieurs années qu'on envoie beaucoup de flacons derrière un messager gratuit au NIH à l'équipe de Tony pour travailler sur notre technologie la petite histoire en 8 minutes c'est que j'étais allé au NIH voir Tony en septembre dernier on a vu tous les nouveaux vaccins modernades qu'ils avaient testés dans leurs mains qui étaient superbes y compris le vaccin contre le Middle East respiratoire syndrome et à la fin de la réunion je leur ai dit ce qui serait bien de faire c'est un jour faire un test de pré-pandémie je leur ai dit parce qu'on amène notre nouvelle usine à Boston qu'il faut que vous veniez voir je leur ai dit je pense qu'on est capable entre 30 et 60 jours de vous sortir un vaccin qu'on peut faire dans l'étude clinique et bien sûr ils croyaient que j'étais fou furieux et que c'est pas possible et donc ils m'ont dit chiche et donc je leur ai dit sur un des virus sur lequel on a bossé vous nous envoyez par un email une séquence qu'on connait pas et on démarre le chrono on vous envoie les produits vous déposez un A&D à la FDA vous faites l'étude clinique de phase 1 pour qu'on confirme que le vaccin marcherait bien et ils m'ont dit chiche ils sont venus visiter l'usine en novembre et après avoir visité l'usine sur laquelle ils étaient assez sciés l'usine est assez incroyable qu'a construite l'équipe et ils ont dit chiche on le fera au second trimestre 2020 alors bien sûr le reste d'histoire vous connaissez c'est que début janvier j'étais en France pour les fêtes et je vis le Wall Street Journal et je vois qu'il y a un nouveau virus en Chine pardon il y a un nouveau agent infectieux en Chine je ne sais pas que c'était un virus à l'époque ça aurait pu être une bactérie et j'ai écrit à tonner je lui dis est-ce que vous savez ce que c'est mais non pas encore et deux jours après il me voit un email et il me dit c'est un virus mais ce n'est pas la grippe ce n'est pas le RSV donc on n'avait que éliminé avec les tests qui existaient et deux jours après ou un jour après il m'a animé mais c'est un corona alors bien sûr on savait tous les deux qu'on avait bossé ensemble sur l'AMRS et je me dis on va faire ça mais pas en test on va le faire en réel et ça ça y est donc on a attendu la séquence le 11 janvier et puis le reste a été donc pour votre question c'est Tony Fauci c'est vraiment la clé de voûte à mes yeux de la chance d'avoir un ou plusieurs vaccins approuvés aux US rapidement s'il arrive quelque chose à Tony maintenant Tony il a les gardes du corps et tout parce qu'il y a tous les fous des anti-vaxxers etc il a des comment dire en français des comment dire en français des gens qui ont qui ont dit qu'ils voulaient le tuer comment dire en français des menaces de mort il a des menaces de mort oui Tony Fauci il a des menaces de mort je l'ai essayé en ce moment c'est la folie donc Tony Fauci il a les agents des services secrets derrière lui toute la journée maintenant mais c'est lui la clé de voûte si il y a quelque chose à Tony soit parce qu'il serait viré par le président parce que je pense à peu de chance aujourd'hui parce que si vous regardez les sondages etc sur lesquels le président est assez sensible surtout que les élections normalement sont en novembre Tony Fauci il a les 10 ou 20 une personnalité politique en ce moment il est à trois fois le score de tous les autres son côté rassurant plain English no bullshit rassure beaucoup les américains aussi bien démocrates que républicains donc je pense qu'au milieu de la crise sortir Tony ça serait un peu compliqué si Tony n'était plus là ça serait compliqué mais tant que Tony est là c'est lui qui est la clé de voûte en tout cas pour les vaccins pas pour le diagnostic merci Stéphane merci à tout le monde alors le mot du sponsor Patrick Laredo qu'est-ce que ça évoque pour toi ? mon micro est ouvert oui d'abord bravo parce que Moderna c'est visiblement une des entreprises qui peut gagner la course au vaccin il y a je crois 116 projets je crois ou plus de 100 projets enfin je crois c'est énorme et on voit que dans ce débat passionnant il y a vraiment une course à gagner et que la démondialisation c'est probablement pas pour demain donc ça c'est la c'est ça que c'est la première évocation ensuite j'ai deux ça évoque deux choses pour moi ce débat ça évoque pour moi en temps non pas que médecin ou homme de la santé mais plutôt homme d'entreprise et du management j'ai une réflexion sur l'horizon de temps et j'ai une réflexion sur les Etats-Unis ou l'Occident versus l'Asie dans cette affaire sur l'horizon de temps il est clair qu'on parle encore en moi si ce n'est en années je pense qu'il faut 12 mois au minimum même si vous pensez que le coronavirus a été un accélérateur pour vous c'est certainement ça a été une bonne chose d'une certaine manière pour votre entreprise on parle encore en années et cet horizon de temps il est énorme par rapport au problème que nous vivons tous les jours la crise économique mondiale pour un petit virus pour un petit virus vous avez dit qu'il était simple et la crise comme dirait Françoise Robinet qui est notre experte de santé elle lit la crise des certitudes et cet horizon de temps il y en a un décalage total entre deux semaines pour mettre l'économie à plat pratiquement et puis un an un an un an et demi deux ans pour avoir des vaccins qui nous permettent de traiter toute la population et on vit avec ça aujourd'hui on vit avec ça dans les entreprises et la reprise qui nous intéresse nous tous elle risque d'être relativement lente et le deuxième point que je voulais développer c'est la différence finalement que je sens entre l'appréhension de cette situation par l'Asie et par l'Occident et par et par les Etats-Unis et je pense que quand on interroge nos collègues asiatiques ils ne réagissent pas du tout comme nous ils disent oui il y a un virus on vit avec on vit avec qu'on a appris à vivre avec c'est ce qu'on dit à Hong Kong par exemple et mieux que ça on dit on en profite exactement comme vous vous en profitez pour accélérer vos cycles de développement et ça c'est une bonne chose pour l'humanité on en profite pour justement innover à fond la caisse dans toutes sortes de domaines qui sont connexes et je ne sais pas si vous avez rencontré ou trouvé ce rapport des conseillers du commerce extérieur de la Chine qui porte sur 82 innovations qui ont vu le temps qui ont vu le jour en un temps record et qui porte dans tous les domaines la 5G pour transmettre les images médicales l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle la reconnaissance faciale alors que vous portez un masque donc au travers de la rétine le sans contact qui permet d'apporter je ne sais pas la nourriture aux malades les robots les drones la télémédecine toutes ces innovations qui ont vu le jour de façon accélérée en Chine elles sont liées elles sont liées justement à la situation du virus donc non seulement on vit avec mais on en profite et je crois qu'on en revient à cette notion de double horizon qui a été présentée par Henri Giscard d'Estaing dans cette même tribune il y a quelques années qui est au contact des Chinois alors qu'il dirigeait le club méditerranéen a dit ils ont un double horizon ils ont un double horizon donc l'horizon à long terme dans cette affaire c'est que le virus va finir par disparaître alors il va disparaître parce qu'on aura été vacciné ou il va disparaître naturellement peut-être je ne suis pas médecin mais il y a des gens qui disent qu'il va disparaître naturellement ou il va ressurgir en tout cas il y en aura un autre après et ça c'est le long terme c'est notre vision long terme qu'on va devoir avoir à affronter des virus et peut-être que celui-là qui est petit et bien et qui n'est pas si méchant que ça on peut en discuter et bien il nous permet justement de nous organiser et il nous permet de nous organiser sur le court terme donc deuxième horizon avec une réactivité et vous avez parlé de cette réactivité de la Chine qui était extrêmement violente mais avec une réactivité suivie d'une adaptation sans commune mesure suivie de l'innovation et suivie de l'anticipation et s'il y a une leçon à retenir et si le sujet des vaccins m'intéresse c'est parce que je crois qu'il y a une approche différenciée dans le monde occidental où on se dit que lorsque le vaccin sera là et bien tout ira beaucoup mieux pour nous tous et donc on attend le vaccin alors que dans Asie on va gérer le double horizon et être extrêmement performant sur cet horizon court terme et je pense qu'il y a une leçon de management à en tirer pour nos gouvernants mais aussi pour nos entreprises et finalement entre les deux je pense que ce sont nos entreprises qui vont adopter le double horizon le plus rapidement possible donc merci merci Sous-titrage FR ?